Fin également des travaux de l'atelier sur l'analyse des gaps programmatiques et le choix des priorités nationales dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Nous retrouvons Marie-Josine Dombé. Le présent atelier dont les travaux s'achèvent après quatre jours d'échange a permis aux participants de faire une analyse profonde des gaps programmatiques qui vont permettre au Gabon d'élaborer sa note conceptuelle à soumettre au Fonds mondial d'ici le 15 janvier 2015. Les discussions entre ces experts autour de la thématique tuberculose les ont surtout permis de saisir l'opportunité offerte par le Fonds mondial à notre pays. Avec le Fonds mondial, nous allons renouer un partenariat extrêmement utile pour nos populations. Il nous reste, après cet atelier, à organiser le dialogue pays avec toutes les parties prenantes qui devront venir confirmer ce que vous avez dégagé comme priorité nationale en matière de lutte contre la tuberculose. En effet, les présentes assises qui s'achèvent aujourd'hui marquent une étape importante dans la préparation du dialogue national au niveau pays qui est un préalable pour le processus de soumission de la note conceptuelle au financement du Fonds mondial dont le Gabon vient de bénéficier. Aussi, au regard des nouveaux défis proposés par la tuberculose multiresistante et tout l'intérêt que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Niba, accorde à la santé des populations gabonaises, Il est nécessaire de rassembler toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre la maladie et de dégager les priorités en matière de lutte contre la tuberculose en vue d'optimiser l'impact et de voir de quelle manière nous pouvons ensemble atteindre au mieux le vertical millénaire et agir aussi pour les stratégies post-2015. Au sortir de cet atelier, le gouvernement s'est engagé à accorder une attention particulière aux résolutions auxquelles les participants sont parvenus.